Et à un moment, Bradley, il tombe sur une arme. On avait quand on avait 11 ans, 12 ans, c'est-à-dire qu'on était paniqués. On se disait en plus, c'est des personnes âgées, peut-être en fait, ils veulent nous tuer, des trucs comme ça. Waouh ! Et tout ça, c'est à cause de Bradley, il est trop curieux lui aussi. Salut, c'est Castelo Ukeba. C'est carré. Je suis le cadet de ma famille. Donc j'ai un grand frère, une grande sœur. Je vivais avec ma mère. Je suis né à Lyon, à l'hôtel Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus en hôpital. Ma mère, elle était aide-soignante. Ma sœur, elle a 30 ans. Mon grand frère, il a 34. Donc moi, je suis vraiment en bas, en bas de la pyramide. C'était un peu le fils à maman, son petit bébé. Avant de commencer le foot, d'abord, j'ai commencé en faisant du judo. J'ai fait du judo à l'âge de 5 ans. Mon premier tournoi de judo, je crois que j'avais remporté. J'avais gagné une médaille d'or. Après, quand je suis rentré chez moi, je me suis changé. Je suis redescendu en bas et j'ai perdu ma médaille. Le jour même. Incroyable. Ma mère, elle m'a crié dessus. Elle m'a dit, on n'a plus de médaille maintenant. C'est-à-dire qu'après, j'ai arrêté le judo. Parce qu'on m'a dit soit judo, soit foot. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi foot. Ça se trouve, j'ai été le prochain Teddy Rainer. Qui sait ? Du coup, l'année d'après, j'ai commencé le foot à 6 ans, je crois. D'abord, j'avais commencé dans un petit club à Bron. Mais là-bas, il n'y avait pas de licence. C'est-à-dire que j'allais comme ça. Après, j'ai fait deux ans à Saint-Génie, à Saint-Génie-Laval. Et quand j'étais en U8, j'avais fait un tournoi, un tournoi futsal à Pierre-Bénit, où il y avait l'Olympique Lyonnais là-bas. D'ailleurs, j'allais jouer contre Bradley Barcola. Ils avaient gagné, mais ils ne méritaient pas de gagner. On avait perdu le terrain, mais... Bref. Après ça, l'OL, ils sont venus. Ils m'ont envoyé une invitation pour faire la détection. Et le jour de la détection, on me demande de jouer qu'à le poste. Mais moi, maintenant, je vais soit à Def Central, soit à 6. Et je ne sais pas pourquoi arriver là-bas, j'ai dit, je vais au milieu gauche. Donc, ils me mettent au milieu gauche. Et d'ailleurs, je joue bien. Je fais deux détections, je joue bien au milieu gauche. Alors, je n'avais jamais joué au milieu gauche. Ensuite, ils me prennent. Donc, j'arrive à lui en U10. Et ma première année, je joue au milieu gauche. Ça se passe bien. J'étais avec Bradley. C'est à partir de là où j'ai tout le temps été avec lui. L'année d'après, en U11, le coach, il me dit, « Ouais, je te vois bien, défenseur. » Moi, dans mon tête, je me dis, comment ça, défenseur ? Genre, je suis milieu maintenant, c'est beau. Il me dit, « Non, je te vois bien, défenseur. » Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué jusqu'à présent, je m'en souviens. Il m'a dit, « Tu préfères être central titulaire ou milieu et remplaçant ? » Quand il m'a dit ça, j'ai dit, « Ah ouais, non, moi, je veux jouer. » C'est-à-dire, après, j'ai accepté le poste de défenseur et j'ai appris à aimer le poste. Mais je peux dépanner au milieu de temps en temps. Ensuite, de U11, j'ai fait l'école de foot, j'ai fait la pré-faux à Lyon, j'ai fait ensuite le centre de formation. C'est à partir du centre de formation que vraiment j'ai pris une autre dimension, on va dire. Parce que les autres années, je jouais, mais je n'étais pas au-dessus du lot. J'étais dans la moyenne. Il y a mon année U15 qui a été un peu difficile. J'étais souvent blessé. J'ai accompagné les autres, je les regardais jouer. Et même moi, je me disais, mais limite, on dirait, « Je suis un dirigeant, je viens, je les accompagne, moi, je ne joue pas. » Et en plus, à ce moment-là, il y avait des joueurs qui étaient devant moi et qui étaient au-dessus, vraiment. Je ne pensais pas que c'était mort, mais je pensais juste que je n'allais pas être gardé à Lyon. Parce qu'il y avait beaucoup de systèmes, fin de saison, entretien. On dit, si tu es gardé pour l'année prochaine, je flippais un peu. Je me disais, « Ah ouais, ça se trouve là, on va me dire next. » Parce que c'était une année très, très difficile pour moi. Et en fait, l'année U16, c'était vraiment là, l'année de la bascule. Parce que les joueurs avec qui j'étais en concurrence, c'était grave mes potes aussi en dehors. C'est-à-dire que, franchement, c'était compliqué, mais moi, je ne leur souhaitais pas le mal. Je me souhaitais juste que, « Eh, il faut que je sois bon. » En plus, j'étais avec un coach que j'avais déjà eu les années d'avant, Amory Barley. Donc, il me connaissait, je le connaissais, donc c'était parfait pour moi. Donc, en U16, j'étais capitaine. Fin de saison, U16, j'allais passer en U17. Et là, ça a été le déclic. Parce qu'il y avait Billy Koumetcho. Au final, il est parti de Lyon. Il est parti à Liverpool. Il y avait Nassim Innocentier, à ce moment-là, qui était parti à Lille. Et moi, je devais reprendre un U17. Mais j'étais en vacances. J'étais à Cannes, chez mon frère. Et là, le directeur du centre, Jean-François Villèze, il m'appelle. Il me dit, « Ouais, tu fais la reprise avec les 19, donc il faut que tu rentres là. Il faut que tu rentres aujourd'hui. Demain, tu es avec les 19. » En fait, j'étais en mode, « Comment ça ? » J'étais, « Ok, je vais prendre le premier train. » C'est-à-dire, je rentre, je fais la reprise avec les 19. Et c'était la première fois que j'étais surclassé. En plus, surtout à l'ancienne, on va dire, c'était que les craques qui étaient surclassés. Donc, moi, c'était un truc de fou. On fait stage à Vichy, ça se passe bien, je joue latéral gauche. Quand on avait la balle, j'aimais bien. Mais quand on défendait, il y avait des élés, ils agitaient trop. Et franchement, c'est là où je pense que c'était l'une de mes meilleures années au centre. On gagne le championnat en étant un vaincu. Donc, c'était incroyable. Il y avait Bradley. Ryan, lui, il était déjà avec les plus grands. Il y avait Malo. Malo Gusto, il était là aussi. Il y avait du bon monde. Cette année-là, j'ai connu la Youth League. En plus, j'avais joué à 15 ans. Et apparemment, à ce moment-là, c'était rare. Donc, pour moi, c'était déjà un premier exploit. En plus, on avait fait une bonne campagne. Genre, je jouais, il y avait des Hamza Rafira, Amin, des Max. Pour moi, c'est des joueurs que je les voyais loin. Moi, j'étais un petit. Eux, ils étaient déjà surclassés. Ça veut dire, j'étais en mode, ah ouais. Genre, c'est incroyable. Pour moi, c'était un rêve. En 17, on se qualifiait aussi pour les play-off. On bat Saint-Etienne à la dernière minute. 1-0, but d'Hermann, t'es béni. Et même, il y avait les bad guns en plus, ils étaient venus. Ils avaient cassé la barrière. Franchement, un souvenir incroyable. Donc, en fait, tu te rapproches un peu du groupe des pros. Tu te déplaces la veille. Tu rentres le lendemain. Après, tu regardes les pros jouer. En plus aussi, je n'allais pas souvent à l'école à cause des matchs. Donc, cette année, j'ai grave kiffé. Juste, où j'étais un peu attristé, c'était que je n'étais plus avec ceux de mon âge. Du coup, eux, ils ont fait des voyages. Ils sont même partis aux États-Unis. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Malheureusement, après ça, je me blesse. Du coup, je ne peux pas jouer les play-off. En plus, on perd contre Nantes. Genre, il y avait Quentin Merlin. Il y avait des gros joueurs. On perd contre eux. J'étais dégoûté. En plus, en Just League, on se fait éliminer injustement contre le Barça. D'ailleurs, il y avait Ansu Fati, les Moriba, tout ça. Après, au championnat, on s'est fait déclasser. La fin de saison, elle était dure. Mais dans l'ensemble, j'ai grave kiffé. L'année d'après, du coup, je reprends en réserve. Je reprends en réserve. Mais j'étais blessé. Donc, ça veut dire que les premiers mois, ça ne fait que de la rééducation. Je ne fais rien d'autre. Je ne pouvais pas courir. Ensuite, on a la chance. On joue encore la Just League. Donc, moi, je commence à rejouer à partir de décembre. Ouais, décembre, je commence à jouer. Je joue quelques matchs. Je redescends avec les 19. Je joue quelques matchs. Et là, on a un match de Just League, en plus, contre l'EPSIG. Et là, je ne joue qu'une seule mi-temps. C'était prévu. Pour ne pas me cramer, je joue une mi-temps. Et franchement, je fais une mi-temps incroyable. Genre, on dirait que j'étais un élément, que je dribblais. Et j'étais frustré de jouer qu'une mi-temps. Mais bon, après, c'était comme ça. Et après mes deux ans en réserve, je signe mon premier contrat pro, d'abord. Parce qu'en plus, ma mère, son rêve, c'était de rencontrer Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire, quand je signe pro, il est là. Elle a fait des fautes avec lui. C'était parce que Jean-Michel Aulas, c'est un grand monsieur. On ne peut pas lui enlever. Et c'est-à-dire, voir ma mère, ma famille qui était contente. Moi-même, j'étais grave content. J'ai dit, ah oui, c'est une première étape. Je signe avec les pros, mais il faut que je m'entraîne avec les pros. Parce que pour moi, si je signe pro et je ne m'entraîne pas avec les pros, ça ne sert à rien. Je ne progresse pas. Donc, je ne demandais pas forcément à jouer, mais juste m'entraîner avec les pros pour progresser et montrer ce que je sais faire, tout simplement. Ensuite, il y a l'arrivée de Peter Boz. Aussi, j'ai la chance qu'il y avait une compétition internationale. Du coup, les internationaux, ils n'étaient pas là à la reprise. Donc, j'ai pu gratter du temps de jeu, tout simplement, jouer, jouer. Et franchement, je fais une bonne prépa, incroyable. Je n'oublierai jamais mon match au Koupama Stadium contre Wolfsburg. C'est là, en plus, je fais un peu de dribble, mais dribble efficace, tu vois. Du coup, ça a un peu marqué les gens. Et à partir de là, on va dire, c'est là où j'étais lancé. Mais malheureusement, en championnat, on ne fait pas de bons débuts. Premier match, on fait match nul contre Brest 1-1. Et genre, c'est une petite erreur vraiment de jeunesse. Une petite erreur de jeunesse, mais heureusement, pas de conséquences. Ensuite, deuxième match, on perd 3-0. Je sors à la mi-temps. Et genre, ça, c'était encore au mois d'août. C'est-à-dire, après ça, je crois que je ne rejoue en Ligue 1 qu'à partir de novembre. C'était compliqué. Parce qu'une fois que tu goûtes à ça, tu te dis, moi, j'ai envie d'aller là. C'est-à-dire, je retourne en réserve. En plus, ce qui a été, on va dire, assez drôle, c'est que genre, je fais un match de Ligue 1 avec Marcelo. Et deux semaines après, avec Marcelo, on joue tous les deux en réserve contre Saint-Priest. On était là ou on se retrouve là. Ça va vite, mais après, je parlais énormément aussi avec le staff de la réserve. Et ils m'ont beaucoup conseillé. Dans ma tête, c'était en mode, OK, là, je suis avec la réserve, pas de souci. Mais quand je vais retourner avec les pros, c'est mort. Je ne retourne plus avec la réserve, c'est mort. Malheureusement, si on avait des mauvais résultats, le coach, il était obligé de changer des choses. Du coup, d'abord, je suis d'abord avec les pros en Europa League contre Bromby, parce qu'on était déjà qualifiés. Je fais un bon match. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai bien joué. Après, je vais être présent. Je ne suis pas dans le groupe. C'est-à-dire, dans ma tête, je prends un coup. Je me dis, bon, vas-y, ce n'est pas grave. En plus, c'était la période où, vu que je n'étais pas avec les pros, je demandais à aller jouer en réserve. Ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient besoin de moi aux entraînements. C'est-à-dire, je faisais des week-ends où je ne jouais pas. C'était un peu compliqué, mais dans ma tête, je me dis, OK, bon, accepte. Enfin, non, pas accepte. Comprend, mais n'accepte pas la situation. Faut en sorte de changer. À chaque fois, quand j'allais à l'entraînement, j'étais en mode, prochain groupe, je suis dedans. Il n'y a personne qui me passe. Pourtant, il y avait encore des... Il y avait Paqueta, il y avait Moussa Dembélé, des joueurs qui, franchement, m'ont grave fait progresser. Après, ça arrivait, je m'en souviens, au mois de novembre, il y avait des défaites contre Reims. Deux ans, en plus, c'est Hugo Echicchique qui marque. Et le week-end d'après, il change. Il fait défense à trois. Et il met moi à gauche, Jérôme Boateng et De Nayer. Je fais un bon match. Je fais un bon match, mais mon match, il aurait pu être gâté. Parce qu'à la fin, je fais une petite erreur et Antoine la sauve. À ce moment-là, je l'ai remercié. Non, parce que je me voyais déjà retournant en réserve après l'erreur. Parce qu'on aurait pu dire, finalement, il n'est pas encore prêt. Il a besoin de s'aguerrir. Et entre-temps, il y a deux joueurs qui passent devant toi. Et il y a quelque chose que j'ai appris aussi un peu plus jeune, c'est qu'on apprend beaucoup en étant sur le banc. Quand je suis sur le banc et qu'il y a quelqu'un qui joue à ma place, je suis en mode, je vais apprendre. Je ne suis pas content d'être sur le banc, mais je vais apprendre de ce qu'il fait. Parce qu'il y a des trucs qu'il fait, moi, je ne sais pas faire. Et avec Jérôme Boateng, c'était exactement ça. Et même que ce soit avec lui, Denayer ou Damien Da Silva, j'ai appris d'eux tous, même avec Marcelo. Et je trouve que c'était très enrichissant. Et franchement, à partir de novembre du match contre Bordeaux, j'ai enchaîné toute la deuxième partie de saison. C'est vrai, quand j'étais petit, j'ai donné la main à Alex Lacazette. En plus, ce jour-là, il était gentil. Il parlait avec moi, il me demandait comment je m'appelais. Je pense qu'après, le match, il ne s'en souvenait plus. Mais juste sur le moment, moi, j'étais content. Et après, quelques années après, je vais avec lui. Non, franchement, c'était incroyable. Mais c'est vrai que maintenant, je n'étais plus le petit qui lui donnait la main. Maintenant, c'est mon coéquipier. Je devais lui montrer que j'étais là parce qu'Alex a un gros chambreur. Quand il se met sur tes côtes, il ne te lâche pas. Dès qu'il a une cible, il va parler de comment tu t'habilles, de comment tu marches. Aux entraînements, par exemple, il va remarquer, il est passé sur ton côté. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? T'arrivais pas à me rattraper ? Tu vois, des petits trucs comme ça, mais c'est du chambrage qui te pousse à faire plus. Donc, c'est-à-dire que j'étais obligé de lui montrer que c'est fini l'époque où je te donnais la main. Maintenant, j'aime bien le chambretto. J'aime bien le titiller, lui montrer que ce n'est pas que dans un sens. En étant dans le respect du général. Nous, on a connu le club quand il jouait la Ligue des champions. On donnait la main, on était ramasseurs de balles. Donc, franchement, ça nous faisait rêver. Surtout que ma première année, je goûte à l'Europe en jouant à l'Europa League, qui est une bonne compétition. Et l'année d'après, plus rien. Donc, ça fait un petit poissement au cœur. Parce qu'une fois que tu goûtes à quelque chose, tu ne veux pas redescendre plus bas. C'est vrai que c'était une mauvaise période pour le club. Mais peut-être également que si on avait été dans une grosse période pour le club, qu'on n'aurait pas pu jouer aussi. Donc, c'est un peu un passe-manqueur qu'on n'ait pas été dans la grosse période du club. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de jouer tôt. Et c'est vrai que je pense que nous trois, on ne s'imaginait pas partir aussi tôt. Mais je voulais prolonger tout simplement l'aventure. Mais apparemment, on n'était pas sur la même vision à ce moment-là. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis senti un peu négligé, tout simplement. Et après, au fur et à mesure, les résultats, les non-qualifications pour une Coupe d'Europe. Quand j'ai vu aussi les clubs qui sont venus à moi, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Au moment où je discutais avec le club, le club n'avait pas encore été vendu, je crois bien. Du coup, je pense qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas quelle direction ils allaient prendre. Donc, c'était aussi compliqué pour eux de savoir ce qu'ils voulaient avec des jeunes joueurs ou tout simplement les joueurs de l'effectif. Et on m'a fait comprendre que peut-être la meilleure solution, c'est d'être vendu pour aider le club financièrement. Ensuite, il y a Textor qui est venu. Il fallait aussi qu'il s'adapte à sa nouvelle fonction. Donc, je pense qu'il y a plein de petits paramètres qui sont rentrés en compte. Peut-être que le timing n'était pas bon et toutes ces choses ont fait que ça m'a donné envie de quitter le club. Mon plus grand regret quand j'étais jeune, c'était gambarder là. On perd en gambarde contre le PSG. PSG de Calimundo. Il y avait Tanguy, Adila Oshish, Kaïs. Il y avait Xavi, il faisait partie de l'équipe aussi. Et on perd 5-1 contre eux, je crois. Je prends un rouge au bout de 15 minutes. Ah, j'étais trop dégoûté. Franchement, ce match-là, pendant longtemps, il est resté dans ma tête. En plus, c'est Calimundo qui me met le rouge, on va dire. Petite faute avec lui. C'est-à-dire, quelques années après, quand j'étais en Ligue 1, j'ai joué contre l'Anse, j'ai repensé à ça direct. J'ai dit, aujourd'hui là, non, aujourd'hui, il ne va rien faire. J'avais trop ça en tête. Leipzig, c'est un club qui est jeune, mais qui te garantit de jouer tout en progressant et en évoluant à haut niveau. On a vu Opamecano, Konaté, que ce soit même Christopher Nkoukou, qui est en équipe de France en jouant à Leipzig, maintenant à Chelsea. On doit être à peu près 7-8 à parler français. Déjà, ça nous aide. Il y a Xavi qui parle très très bien français, même un peu trop, je trouve. Parce qu'il y a le français qu'on parle, mais il y a aussi le français qu'on parle entre jeunes. Et là, il assimile bien. Franchement, il m'a surpris. Il y a Openda aussi. Il y a El Shaddai. Franchement, il y a une ambiance de fou. On est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de se chambrer. Et moi, la Ligue des Champions, c'était un critère important. Et notamment le temps de jeu aussi. Même si on sait que rien n'est acquis, il faut travailler. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans un club juste pour aller. Il faut avoir une certaine garantie en tant que jeu. Mais après, c'est à toi de travailler pour. Ça arrivait très très vite parce que déjà, je ne m'y attendais pas du tout. J'allais en espoir, comme d'habitude. Juste avant, j'avais vu la sélection de mon frère Romalo. Et j'étais très très content pour lui. Et ensuite, j'ai appris la nouvelle. On était sur le terrain. Je me rappelle, on faisait un taureau. Et ensuite, moi, je comptais aller dans ma chambre. Et juste avant, le sélectionneur Thierry Henry m'appelle. Et il me dit, oui, prends tes affaires. Tu rejoins les A. Dans mon tête, je me dis, comment ça ? Et genre, je crois que ça s'est vu sur mon visage. Il me dit, bah oui, tu rejoins les A. Et c'est-à-dire, je me disais, ah oui, il faut que j'aille tout de suite. C'est-à-dire, moi, je commençais limite à courir pour aller. Il me dit, non, t'inquiète, prends ton temps, prends ta douche, prends tes affaires. Après, tu les rejoins tranquillement. Mais dans ma tête, j'avais toujours un peu peur qu'on me dise, non, finalement, c'est une blague. Ou on n'a plus besoin. C'est-à-dire, quand je me douchais, je me préparais, je prenais mon temps. Comme ça, quand je reçois le message, je le reçois, je suis dans ma chambre déjà, pas sur la route. Et du coup, au final, je prends mes affaires. Je me dirige et j'aperçois aussi Malo. Et il me dit, ah, tu fais quoi, là ? Je dis, bah, je te rejoins, je te rejoins, Malo. Il me dit, arrête. Et il était grave content pour moi aussi. Les premiers pas au château. Ah, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Heureusement, il y avait Malo qui faisait le guide pour moi, mais sinon, j'allais me perdre. J'ai côtoyé Kylian, Ousmane. En fait, je me suis rendu compte qu'eux tous, en fait, ils sont fous. Je les vois comme ça, moi, à la télé ou de loin. Je les prends pour des personnes normaux, mais ils sont fous. Surtout Ousmane. Et Marcus, ouais, des gros chambreurs. Là, je ne pouvais pas me permettre encore de taquiner que Kama, parce que je le connais. Mais les autres, non, juste, je les regardais taquiner un peu les autres. Juste taquiner un peu Hibou, parce que on faisait un exercice veille de match, où tu es au milieu et on a une notion de couleur et tu vas dans une direction. Et non, je crois que j'allais trop vite pour lui. Il a dansé après. J'ai vu, il a dansé, il y a même la vidéo, mais juste taquiner un peu dessus. Mais sinon, calme pour l'instant. Mais franchement, c'est bien parce qu'ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont mis dans le bain, ils ne nous ont pas mis de côté. J'ai eu cette chance d'honorer ma première sélection à ce moment-là. J'ai pensé à beaucoup de choses, à tout le chemin parcours jusqu'ici, à ma famille qui était présente au stade. Franchement, c'était beaucoup d'émotions. Ça ne se voyait pas sur mon visage parce que j'étais en mode neutre, concentré. Mais en vrai, dans ma tête, j'étais euphorique. J'ai pu toucher en plus la balle un peu quand même. J'ai pu toucher et j'étais très content. En plus, on a fini avec une victoire. Du coup, franchement, c'était que des voyants verts. Chez Ray Henry, franchement, en tant que coach, c'est un super entraîneur. Il est dur, mais juste. C'est-à-dire qu'il nous pousse toujours à aller plus loin. C'est un perfectionniste. Quand on fait de la tactique et que c'est moi le fait, on travaille, on reste, on reste jusqu'à ce qu'on réussit pour vraiment assimiler. Il a une vision claire de ce qu'il veut faire et il nous la transmet. Donc sur le terrain, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais aussi ce que les autres doivent faire, c'est plus facile pour jouer. Et c'est aussi un très gros chambreur. J'étais avec Bradley et Noam Bonnet. C'était un tournoi en U12, la McDonald's Cup. C'est un tournoi qui se passe un peu en Suisse, un peu en Allemagne, vers la frontière là-bas, un peu en France aussi. Et maintenant, on est en famille d'accueil. Avec des personnes un peu âgées. Et maintenant, je ne sais même pas ce qu'on fait. Je crois qu'on joue aux cartes, on joue aux cartes. Et à un moment, Bradley, il tombe sur une arme. Maintenant, nous, on a vu qu'on avait 11 ans, 12 ans. C'est-à-dire qu'on était paniqués. On disait, oh, mais attends, pourquoi il y a une arme ? Et je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est Noam. Il dit une phrase du genre, ouais, si l'arme, elle est cachée, ce n'est pas pour rien. Maintenant, on commence à se faire des films. On se dit, en plus, c'est des personnes âgées. Peut-être, en fait, ils veulent nous tuer, des trucs comme ça. Et le lendemain, on avait match. Là-bas, c'était tournant. C'est-à-dire, on paniquait. On se disait, ah, on fait quoi, on fait quoi ? En plus, c'est des escrocs. Ils m'ont dit, ouais, toi, dors le plus proche de la porte parce que tu es le plus costaud. Ils voulaient me brancher. Mais sauf qu'on n'arrivait pas à dormir. Du coup, on a appelé nos parents, on a appelé les coachs. Ils ont dit, oui, mettez sur le port à l'heure. Allez voir la famille, demandez l'heure et tout. Du coup, on est partis voir. On a dit, oui, excusez-moi, on est tombés sur l'arme, tout ça. Elle a dit, ah, non, vous inquiétez pas. C'est une arme, c'est un objet, genre, elle n'est pas réelle, tout ça. Vous inquiétez pas. On l'a juste rangé pour pas que vous vous fassiez mal avec tout ça. Et après, on était rassurés. Mais au début, waouh ! Et tout ça, c'est à cause de Braly. Il est trop curieux, lui aussi. Pour l'anecdote avec Antoine Griezmann, c'est quand, là encore, je vais à Saint-Génier-Laval. On fait un tournoi à Mâcon. C'est sa ville. Et je suis le meilleur joueur du tournoi. Et du coup, je prends une photo avec lui. Quand je suis parti en CXO et je me suis retrouvé avec lui, j'ai repensé à ça. Je lui ai pas dit, mais j'ai repensé à ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça va vite.